Ça y est, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Je vous ai fait un florilège de toutes les dégueulasseries qu'on entend à la télé, c'est-à-dire qu'on a une parole vraiment ouverte qui devient de plus en plus fascisante, on en parle depuis longtemps, mais... En fait, là, quand ça touche à tout ce qui est assimilé aux Arabes, on voit que ça se libère, quoi. C'est-à-dire que déjà, sur le mouvement des retraites, on peut avoir des trucs et tout, mais alors, sur Naël, c'était de pire en pire, et là, sur la Palestine, mais c'est vraiment délirant, quoi, ce qu'on peut voir dans la bouche de nos hommes politiques, l'espèce de chasse à celui qui ne condamne pas assez, enfin, c'est ouf. J'en profite juste pour vous dire que j'ai été censuré à cause de ça, à cause d'une citation de Jean-Paul Sartre, et donc j'invite à suivre le compte Pas du Stream, parce que le compte Pas du Ring n'existe plus, donc Pas du Stream sur Twitter. Vous allez voir le petit florilège. Alors, on a cette meuf qui nous explique qu'Israël rend service à sa population en bombardant le Hamas dans toutes ses positions, mais rend service également à l'humanité, vous allez voir ça. Alors, évidemment, quand Israël bombarde le Hamas, c'est des frappes chirurgicales, ça ne tue personne en Palestine, ça ne tue personne, aucun palestinien. Moi, je crois qu'il faut bien entendre ce soir une chose très importante dans ce que Benyamin Nathanaou nous a dit, c'est que le Hamas, c'est Daesh. C'est ça la réalité. Et qu'en fait, il nomme les choses pour ce qu'elles sont. Il s'agit de terrorisme. Et ce qu'Israël est en train de faire, c'est de rendre service, bien évidemment, à sa population dans un premier temps, et effectivement, en bombardant le Hamas dans toutes ses positions, mais rend service également à l'humanité, parce que c'est du terrorisme dont on parle. Et oui, il y aura des coûts en termes de... Voilà, prix Nobel de la paix, prix Nobel de la paix, Netanyahou. De soldats et de civils israéliens, on le sait. Elle s'inquiète, des soldats israéliens, c'est le seul truc qui l'inquiète. N'importe quoi, les mecs ont coupé l'eau, l'électricité à Gaza, et ça aura des coûts en termes de soldats israéliens. Limite, elle va te dire, oui, peut-être qu'on va enrayer quelques armes et qu'on va péter des voitures. Et dans les otages, malheureusement, c'est une réalité. On le sait, il y aura des otages israéliens qui seront tués dans ces opérations. C'est malheureusement inéluctable. C'est la réalité, Israël est prête à payer ce coup-là pour assurer sa protection, parce qu'elle a le droit, en tant que pays, de se protéger. Elle a tellement le droit que tout ce que fait Israël est interdit par le droit international. Mais bon, elle a le droit, il paraît. Et pour assurer également la protection de l'ensemble de la planète. Elle lutte contre le terrorisme, encore une fois, et là est la force de Benjamin Netanyahou, c'est qu'il le dit très clairement. Vous voyez la rhétorique du terrorisme ? On ne sait pas où ça s'arrête, en fait. Parce que moi, si c'est juste les crimes de guerre, je veux bien, je m'en fous, on peut plus avoir du terrorisme. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas des crimes de guerre quand c'est des crimes de guerre, c'est beaucoup plus précis ? Parce que dit qu'on commence à dire terroriste, en fait, là, on éradique les terroristes. Non, en fait, il y a 2 millions de personnes sur le territoire, ça va être un carnage, et voilà. Arrêtez de dire que c'est des terroristes. C'est Daesh, et ce n'est pas autre chose. Et les photos et les vidéos que vous avez montrées tout à l'heure, c'est ça. Et c'est pour ça que nous étions tous aussi émus. Elle prend évidemment que la défense aussi d'Israël. Ce qui l'inquiète, c'est les victimes israéliennes. Alors on a Benjamin Netanyahou, qui est juste le premier ministre israélien. Le mec, il poste ça, quoi. Nous avons commencé, Israël va gagner, regardez les images. Évidemment, ça ne fait aucun mort civile, ce genre de truc, bien sûr. Il n'y a aucun souci. C'est des frappes chirurgicales, il paraît. Vous imaginez la dinguerie que le dirigeant d'un pays qu'on nous présente comme étant la seule démocratie du Moyen-Orient. Enfin, ça, quoi. Le mec, il publie sincèrement ce poste-là. Ce poste-là, ça pourrait être le poste d'un mec de l'État islamique. C'est délirant comme truc. C'est vraiment la violence pour la violence, quoi. Alors, on a aussi le ministre de la Défense israélien qui annonce le siège de la bande de Gaza. J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas de gaz. Tout est fermé. Nous combattons les animaux humains et agissons en conséquence. Ce mec est ministre. C'est les animaux humains, quoi. Je n'ai même pas quoi dire, quoi. Et est-ce que Olivier Véran condamne le terme d'animaux humains ? On va voir ça. On va voir s'il condamne ce terme ou s'il condamne uniquement dans un sens. Emmanuel Macron a réitéré, je cite, le plein soutien de la France à Israël et aux Israéliens, son attachement à leur sécurité, à leur droit à se défendre. Est-ce que ce plein soutien, ça veut dire aussi soutien militaire ? Ça veut dire qu'Israël a vécu son 11 septembre. J'étais à la manifestation hier avec le directeur du Mémorial de la Shoah. Il s'est tellement travaillé en plus à l'avance, dans des éléments de com'. Il me disait qu'à sa connaissance, il n'y avait pas eu autant de victimes juives sur une journée, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Après le 11 septembre, la France était intervenue aux côtés des Etats-Unis, en Afghanistan. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Bien sûr, mais d'abord peut-être un peu d'empathie, de recueillement, pour qu'en communion avec les Français, qui, je le sais, sont extrêmement touchés par ce qui se passe. Soutien total de la France ? Ensuite, Israël est un ami, est un pays que nous soutenons toujours, y compris sur le plan humanitaire, lorsque c'est nécessaire de le faire. Israël n'a pas fait connaître de besoins militaires à la France ou à l'Union Européenne. Il y a une réunion cet après-midi des ministres des Affaires étrangères européens pour examiner la situation israélienne. Et donc, nous resterons extrêmement vigilants et mobilisés. Soutien total de la France, Olivier Véran, même quand l'armée israélienne ordonne un siège complet de la bande de Gaza. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, pas de marchandises, a annoncé le ministre de la Défense israélienne. Nous combattons des animaux humains, nous agissons en conséquence. C'est ce qu'il a dit. La France est d'accord ? Israël a vu arriver sur son territoire de manière brutale et subite plus de 1000 hommes armés, certains en ULM, qui sont... Non mais c'est ouf ! C'est complètement ouf ! Quand vous avez Manuel Bompard qui dit condamnation totale des attentats, des crimes de guerre et tout, on lui dit « Oh, vous êtes ambiguës, c'est bizarre, condamnation totale, je suis pas sûr quand même, c'est étonnant, la France insoumise, je sais pas quoi. » Et là, oui, les animaux humains, on va leur couper l'eau, l'électricité. Le mec, il condamne pas, quoi. C'est délirant ! Qui ont débarqué comme ça pour tuer. Imaginez un pays, imaginez... Comme ça pour... En plus, on comprend plus rien, en fait, avec ce discours-là. On a l'impression que les mecs sont venus tuer comme ça, ils sont venus tuer, voilà. Il y a des gars, ils sont nés, ils sont méchants, c'est des sauvages, on sait pas pourquoi, ils viennent tuer. En fait, on comprend pas pourquoi ça arrive comme ça. On comprend pas du tout pourquoi le mec, pourquoi les mecs, ils en viennent à la lutte armée, à des actes de crime de guerre, des trucs qui sont totalement condamnables, mais qui sont pas nés nulle part. On a l'impression qu'il s'est rien passé en Palestine depuis 1948, quoi. C'est ouf, hein ! Il y a un pays qui voit 20, 30 communes rasées, incendiées, des gens qui sont tués, des personnes qui peuvent être violées, des gens qui sont kidnappés. Mais est-ce que ce sont aux civils palestiniens de payer ? Imaginez que nous ayons subi une attaque de cette nature, avec des centaines de ressortissants qui seraient retenus otages, de l'autre côté, par un groupe terroriste, qui retient aussi en otage sa propre population, par ailleurs, parce que les palestiniens sont aussi les victimes de ce Hamas, qui est en fait un mouvement islamiste radical, tel qu'on a pu en connaître en France à travers des vagues d'attentats. Donc, encore une fois, il y a, à l'heure à laquelle je vous parle, encore beaucoup de disparus israéliens, beaucoup de disparus de la communauté internationale en Israël. Et donc, je l'ai observé extrêmement... Mais pour vous, Olivier Véran, la réponse israélienne est proportionnelle. Pour moi, il ne me revient pas de commenter ce matin la manière dont Israël décidera d'engager... Non, mais il bégaye de ouf, il ne condamne rien du tout, là. Il bégaye de fou, non, mais c'est délirant. C'est délirant, Léa, il y a 15 ans, la France n'était pas comme ça. On en est à bander sur Chirac et De Gaulle, ici, quoi. Une riposte... Je vous pose la question, parce que le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit bouleversé par l'annonce du siège de Gaza. Nous sommes évidemment sous mandat de l'ONU et nous suivons les recommandations du Conseil de sécurité en la matière. La diplomatie française ne se distingue pas de la diplomatie onusienne en la matière. Non, mais c'est quoi cette putain de partie de claquette, le mec ? Il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien du tout. Le méga, il dit tout et son contraire. Il condamne rien du tout. À la fin, il dit oui, mais on est sur la position de l'ONU, quoi. Oh là là. Maintenant, on a Enrico Massers qui veut éradiquer la France insoumise. Se défaussent devant cette horreur. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défaussent devant cette horreur, vous m'obligez à dire ce que je ne voulais pas dire. Il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Putain, je n'avais pas vu l'extrait. C'est une dinguerie, mais c'est complètement ouf. Bon, Paris dit, moi, je suis pour une solution à deux États. Voilà, je condamne tout type de violence et tout. Je condamne les crimes de guerre des deux côtés. Et les mecs, ils sont comme ça, quoi. Il faut les dégommer, quoi. Mais ils ont pété un câble. Là, vous voyez toute cette bourgeoisie de merde qui ont été les premiers à faire la leçon, qui ont été les premiers à faire genre oui, on n'est pas d'extrême droite, machin. tournait totalement fasciste. Totalement fasciste, le truc, c'est ouf. Il faut les... En tout cas, il faut... Politiquement. Non, non, il faut les dégommer. Politiquement. Politiquement. Oui, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Peut-être même physiquement, mais... Non, mais c'est une gravité, mais... Mais c'est... Dinguerie, le truc. Non, non. Électoralement. 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 Je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Ne disons pas cela. Et je retire cette phrase que vous n'avez pas pensée, pour vous. Parce qu'évidemment, on ne peut pas aller sur ce type d'injonction. Écoutez, franchement, quand on voit des bébés décapités, quand on voit tout ça, vous croyez que c'est bien de ce qu'a fait le LFI ? Je suis d'accord avec vous, mais la France Insoumise, qui n'a pas condamné le Hamas, n'a pas... N'a pas condamné le Hamas, mais... Mais c'est de la pure propagande, hein ! Non, mais c'est une propagande... Les mecs vivent dans un autre monde, non ? La France Insoumise, elle a une position un peu moue du genou et tout, en mode on condamne des deux côtés. C'est délirant ! responsables des crimes qui se passent sur le sol. En réagissant comme ça, ils sont complices. Alors, intellectuellement... Ah là 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 là... Non, mais... C'est ouf, hein ! J'entends ce que vous dites, mais je retire le mot que... Il bégaye, lui, parce qu'il ne veut juste pas se faire ban son émission de merde, là ! Vous avez employé... D'abord, parce que je ne voudrais pas... J'ai beaucoup d'affection pour vous, et je ne souhaiterais pas que vous deveniez la cible, précisément... Vous savez, je vais vous dire... Moi, je dis... Oui, il ne veut pas... Voilà, le problème... Un mec dit qu'il faut tuer les gars de la France Insoumise, mais le problème, c'est voilà, il ne faudrait pas que... Enrico Macias devienne la cible de la France Insoumise, quoi ! Que je pense... Moi, je n'ai pas peur d'être une cible. J'ai tout le temps été menacé. Tout le temps. Eh bien... Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je dis ce que je pense devant cette horreur. C'est tout. Alors... C'est une tagrie, hein... Bon ! Qu'est-ce qu'il nous dit Raphaël Antoven sur la situation ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont... Des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons... Mais pourquoi il est un philosophe, ce type n'a jamais inventé un concept ? Moi aussi, moi... Si je passe à la télé, on me met philosophe, hein ! On me met philosophe, hein ! Et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Là encore, ça n'est pas comment... Et là, à la fin, c'est des enfants qui meurent. Bien sûr ! Non, mais... Le gars, en gros, il fait une différence entre les morts civiles israéliens et les morts civiles palestiniens. En disant que c'est des victimes collatérales quand c'est des Palestiniens, alors que quand c'est des Israéliens, voilà, c'est... C'est des vraies victimes, quoi. C'est une dinguerie, quoi. Et enfin, pour remettre du baume au cœur, regardez ça. Alors là, c'est un type qui dit les termes sur un plateau télé. Et c'était pas prévu, en fait, quand tout n'est pas contrôlé. Parce que des fois, l'espèce de petite clique médiatique n'arrive pas à tout contrôler. Il y a quelques vérités qui sortent sur des plateaux. Et vous allez voir comme le journaliste bégaye de fou et essaie d'arrêter la remise en contexte. Et puis la remise en contexte, c'est même pas un truc d'extrême gauche. C'est juste le truc normal, quoi. Majed, est-ce que, un, les Israéliens se croyaient en sécurité, ils se découvrent vulnérables. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un deuxième monument qui s'effondre ? On pensait les services secrets israéliens infaillibles. Ils n'ont rien vu venir. Alors, juste aussi pour contextualiser, il faut dire que les habitants de Razza, qui sont plus de 2 millions de Palestiniens, sont assiégés et bombardés régulièrement depuis 2007. Et il y a à Razza eu des milliers de morts civiles par les frappes israéliennes à travers toutes ces années. Non, non, je vais y arriver. Et donc, ce qui se passe... Une bégaye. Non, 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 on va parler. Parlez pas des morts palestiniens, surtout pas. Hamas, c'est un acte guerrier. Évidemment, toute attaque contre des civils est condamnable et est une violation du droit international de la 4e Convention de Genève, qu'elle vient du côté de Hamas ou du côté de l'État israélien pendant de longues années. Et donc, évidemment qu'il y a aujourd'hui un choc, parce que les puissants qui ont la puissance de feu, qui imposent le siège, qui bombardent, aujourd'hui sont pris au piège de la guerre et de la violence. Là, ils sont victimes d'un acte terroriste. Oui, comme eux, ils commettent des actes terroristes contre la population palestinienne. Donc, si on qualifie terrorisme de meurtre de civils, le choc, un terrorisme, c'est... Et là, il baisse les gars. C'est-à-dire qu'il reprend le truc terrorisme et qu'il dit, bon, moi, je veux bien qu'on qualifie le terrorisme de meurtre de civils, mais à ce moment-là, il y en a des deux côtés. Mais vous voyez la partie claquette du journalisme ? Mais c'est ouf, quand même, que les mecs, ils puissent pas essayer d'être un peu plus neutres, quoi. On va revenir, évidemment, à un conflit compliqué. Oui, aujourd'hui, il y a eu une attaque terroriste. Parce que c'est les médias qui couvrent aujourd'hui cela d'une manière exceptionnelle. Bien qu'il y a eu 198 morts palestiniens à Raza, aujourd'hui aussi. Bien que depuis janvier 2023, il y a 180 morts palestiniens. Donc, je pense qu'il faut condamner... On va revenir sur la complexité de ce conflit qui dure depuis que je suis né. C'est bien la preuve qu'il est très complexe. Et que Hamas n'est né qu'en 87, exactement comme vous dites. Donc, voilà, c'est dans une phase un peu... Il est en réponse à tous les mecs et les spécialistes du sujet. Et les gars, ils sont là, on va dire, oui, mais dites quand même que les méchants, c'est les palestiniens, s'il vous plaît. Vincent Hugeot est extrémiste dans son discours, exactement comme l'est le gouvernement israélien et des ministres comme Benkverd. D'accord, d'accord. Donc, on va y aller tout doucement et pas à pas. Vincent Hugeot... Putain, c'est excellent. Bon, ça, ça remet du bobe au cœur. Mais voilà, 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 voilà. Moi, je sais pas quoi dire de plus. C'est juste délirant, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501